J'ai été accueillie à l'aide sociale à l'enfance dans le Val-de-Marne de mes 15 ans à 21 ans, donc tout d'abord en foyer puis en foyer jeune travailleur. Et c'est vrai que j'ai eu la chance pendant mon contrat jeune majeur de changer d'orientation. J'avais choisi une orientation en fac de droit et je me suis rendu compte qu'en fait ce n'était pas du tout ce pour quoi j'étais destiné donc j'ai arrêté. J'ai été soutenue à l'époque par mon éducatrice référente de l'aide sociale à l'enfance qui a appuyé pour que je puisse continuer à bénéficier d'un contrat jeune majeur même dans cette rupture de scolarité et ça m'a permis de tâtonner et puis finalement de trouver ma voie et aujourd'hui je suis éducatrice spécialisée. J'en ai deux en fait. La première c'est sur la réduction manifeste des contrats jeunes majeurs et la difficulté d'obtention d'un contrat jeune majeur. On leur laisse plus du tout le droit à l'erreur et encore plus dans certains appartements. Ils sont souvent lâchés voire mis dehors bien avant les 21 ans et parfois même dès 18 ans et ça c'est vraiment quelque chose qui est dramatique et qui n'est pas du tout un bon investissement même si on parle en termes financiers puisque c'est souvent l'argument qui est avancé. Financièrement c'est quasiment une hérésie en fait de les lâcher comme ça dans une période où ils sont quand même particulièrement fragiles. Ils sont en construction et où ils ont vraiment besoin d'être soutenus pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle. La deuxième indignation elle concerne les jeunes qui sont accueillis en protection de l'enfance avec des gros troubles psychiques, psychiatriques ou des troubles du comportement et pour lesquels les dispositifs existants sont quand même assez faibles et en tout cas inopérants. En maison d'enfants par exemple on accueille souvent des enfants avec des gros troubles du comportement pour lesquels on sent les limites de notre action éducative. On sent qu'on ne leur fait pas autant de bien qu'on devrait parce qu'ils ont besoin d'un étayage beaucoup plus soutenu sur le plan psychique que nous on ne peut pas forcément leur accorder. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est très inquiétant et notamment quand on arrive à trouver des structures, souvent c'est des structures en Belgique, ce ne sont pas des structures en France et c'est quand même dramatique parce que ça les éloigne encore plus aussi de leur famille, de leur soutien, de leur réseau local d'amis, de leur école alors qu'ils auraient besoin d'un suivi et d'un étayage ici en France. Le dispositif le plus opérant pour les enfants qui présentent des troubles du comportement c'est les ITEP donc ils sont des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques qui vraiment accueillent les enfants et qui ont des troubles du comportement qui rendent leur vie à l'école dans une maison d'enfants classique impossible. Le problème de ces ITEP c'est qu'ils sont en nombre très faible et donc ils accueillent les enfants qui ont les troubles du comportement les plus gros, les plus explosifs mais qui laissent du coup par manque de place, par manque de moyens sur le carreau beaucoup d'enfants qui ont des troubles de comportement qui rendent très difficile leur vie au quotidien mais qui ne sont pas assez cassés pour être admis en ITEP. Et puis il y a aussi un autre paradoxe c'est que parfois les ITEP voire les IME qui sont pour des enfants qui ont un handicap mental, accueillent souvent soit la journée ou soit la semaine et du coup se pose la question des soirées, des week-ends, que fait-on de ces enfants ? Est-ce qu'ils sont accueillis dans des familles d'accueil auquel cas il faut qu'elles soient formées à accueillir des enfants avec des problématiques encore plus particulières que les autres et ce n'est pas souvent le cas. Donc c'est vrai qu'il y a un manque manifeste au niveau des enfants qui ont des troubles psychiques. Je suis un petit peu rebelle donc je vais en faire deux. Déjà c'est le contrat jeune majeur systématique pour tous les jeunes de 18 à 21 ans parce que ça je pense que c'est indispensable. Et la deuxième c'est le développement de dispositifs comme les placements familiaux thérapeutiques justement qui accueillent ces enfants avec des troubles psychiques dans des familles d'accueil qui sont vraiment spécialisées avec un cadre autour très important des infirmiers, des éducateurs qui sont vraiment très étayants et qui sont soutenants vis-à-vis de l'enfant et vis-à-vis de la famille d'accueil. Et ça c'est des dispositifs qui ne sont pas assez développés et pour lesquels il y a beaucoup d'attentes et qui sont vraiment des choses qui fonctionnent très très bien et dans lesquelles les enfants s'épanouissent.